Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui depuis New York pour le salon NRF où parmi les milliers de solutions qui sont présentées, je vous en ai choisi six de manière totalement arbitraire, mais pour chacune d'entre elles, vous verrez, il y a à mes yeux un intérêt métier. Regardez. Premier stop ici sur la NRF, sur le stand Right Hand Robotics, l'intérêt de cette solution c'est qu'on a enfin une préparation réellement automatisée de bout en bout pour des courses e-commerce et notamment par exemple pour le drive. Le principe c'est d'avoir un bras robotisé qui prend le produit d'un bac et qui va le mettre sur un autre, de telle sorte qu'il n'y a dans l'absolu plus besoin d'intervention humaine pour préparer une commande. Et venez voir parce que le bras articulé fonctionne, il est sur le salon et vous allez voir c'est vraiment bluffant. Le principe c'est le bras est équipé d'une ventouse, la ventouse aspire le produit, la griffe que vous voyez contrôle le produit. Sur des tailles vous pouvez le voir aussi qui sont assez différentes et donc on peut avoir une préparation de commandes totalement automatisée. Chez Graffiti à présent pour découvrir la version offline d'une fonctionnalité que vous connaissez dans le monde du online, c'est la possibilité d'avoir des filtres pour faire des tris dans l'offre. Alors le principe c'est de déjà avec son téléphone de scanner un QR code qui me lance cet applicatif. En l'occurrence sur ce mini rayon avec des écouteurs, il y en a trois, il pourrait y en avoir davantage. Je scanne la totalité de l'offre et donc elle est reconnue par l'application et je vais utiliser, là ici il y a trois filtres, la réduction de bruit, vous le voyez ici, la résistance de la batterie et le waterproof. Et donc ensuite en rescannant les trois produits, je vois celui parmi les trois qui est le seul à répondre à mes filtres. En l'occurrence c'est celui qui est à droite, en cliquant dessus, je peux avoir des renseignements supplémentaires, les notations des clients et éventuellement des promos. Sur le stand NCR à présent, pour illustrer une tendance que l'on voit beaucoup sur le salon qui s'appelle la computer vision, en l'occurrence la reconnaissance d'images, ce qui permet à la fois sur certaines tâches d'améliorer la rapidité, sur d'autres la fiabilité en reconnaissant les produits. L'endroit où ces deux bénéfices se retrouvent, c'est évidemment en caisse. Vous voyez ce check-out imaginé par NCR. Donc vous avez une arche ici qui est suspendue, sur laquelle vous avez des caméras. Une première caméra ici, deuxième caméra là, troisième caméra et une quatrième dans l'angle, de telle sorte que tous les produits, quand je vais les placer sur le plateau du check-out, vont être reconnus au fur et à mesure que je les pose. Vous voyez le panier virtuel est en train de s'incrémenter de manière mécanique, chaque fois qu'un produit est reconnu. Et si d'aventure je place un produit qui n'est pas reconnu, ce que NCR a fait volontairement ici pour ce sneakers, eh bien le système d'information va dire, vous le voyez ici qu'il n'est pas reconnu, et je vais avoir à le scanner, il est reconnu, et donc je peux continuer mon parcours d'encaissement, mais dans tous les cas j'ai donc gagné en fiabilité et en rapidité. Sur le stand de Digi à présent, sur un sujet qui m'anime, vous le savez depuis longtemps, c'est le vrac et notamment comment on lève cet irritant majeur qui est que le client ne doit pas découvrir après s'être servi, combien ça va lui coûter. Alors, trois solutions que je vais vous montrer ici. La première, je prends ces haricots rouges, et donc je vais, vous le voyez sur l'écran ici, déterminer la quantité que je veux. Donc j'ai la quantité, le poids, j'ai le prix unitaire, et je sais donc en temps réel ce que ça va me coûter ici, 1,14$. C'est peut-être pas assez, j'en rajoute un peu, et une fois que je suis d'accord avec ce que j'ai pris, je décharge la quantité ici, et donc je sais exactement ce que ça va me coûter, et j'irai imprimer le ticket sur l'imprimante qui est ici. Deuxième solution, quand il ne s'agit pas d'une trémie, d'un silo, mais d'un bac à pelle. Eh bien, ça fonctionne de la même manière, sauf que ça fonctionne par déduction de poids. On sait qu'il y a à l'origine 26,60 kg de riz dans ce bac à pelle. Je vais me servir, et donc la balance va indiquer à l'écran, au clavier, ce qu'il reste à l'intérieur, donc ce que j'ai pris. Et donc j'ai pris 230 grammes, ça valait 1 euro ou 1,48$ par pound, et ça va me coûter 34 centimes, donc je sais exactement ce que ça va me coûter. Et puis enfin, ce système-là, il peut aussi fonctionner sur les liquides. Alors, sur les liquides, c'est la même base, c'est-à-dire qu'il y a une balance. Je vais me servir, et au fur et à mesure, la quantité que j'utilise va venir s'incrémenter sur l'écran. Et là, on est vraiment presque dans le sens propre, et figuré dans la logique de pompe à essence, comme lorsque vous vous servez, vous savez au fur et à mesure combien vous avez mis. Et puis, parce que la Computer Vision peut aussi servir cette cause de donner le prix du vrac, vous allez voir, suivez-moi ici, vous allez voir sur cette balance, c'est une balance qui va reconnaître le produit, et donc va me faire gagner du temps. Je prends ce mélange de graines, je le mets ici, et regardez, la balance va trouver qu'il s'agit de deux produits, alors ils me les proposent les deux en l'occurrence, évidemment c'est ça, et donc je vais gagner du temps, et je ne vais surtout pas chercher dans cette espèce de forêt de photos qu'il y a systématiquement, dans un rayon vrac. Voilà des solutions pour fluidifier l'expérience qu'il y a en vrac. Sur le stand d'SES ImagoTag à présent, pour une démonstration beaucoup plus courte, mais vous allez le voir terriblement métier, si par exemple, je prends le produit qui est ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y a une rupture là où je l'ai pris, puisque le stock était de 1, mais surtout, le système d'information du magasin va savoir que désormais à cet endroit là, il y a une rupture, vous allez voir, ça va apparaître ici, dans quelques instants, dès lors qu'il va y avoir le rafraîchissement de l'écran, et vous voyez qu'il y a bien un produit qui est désormais manquant, et maintenant je vais vous expliquer comment le système d'information a pu le savoir. Tout simplement parce que sur le pusher que vous voyez ici, qui est quelque chose que toutes les enseignes connaissent désormais, et bien il y a un capteur, et ce capteur va mesurer la distance qu'il y a entre l'endroit où il se trouve et le fond du rayon. Comme il connaît la largeur d'un produit, il peut en détecter le stock qu'il y a dans le rayon, ça veut dire qu'ici où j'ai deux produits, le système d'information sait qu'il y a un stock de deux, et si j'enlève les deux ou un seul, et bien tout sera recalculé en temps réel. Allez, une dernière techno pour ce salon NRF 2023 sur le stand Verizon, pour vous montrer quelque chose d'absolument bluffant. Vous pensez que vous êtes en train de me regarder, et pourtant vous ne me regardez pas. Alors vous êtes en train de regarder en réalité quelque chose qui est un hologramme, puisque j'ai été filmé, et puis quasiment de manière instantanée, je suis apparu dans une petite boîte, de telle sorte que vous pouviez me regarder. Regardez, elle était là la boîte, j'étais bien dedans, et en réalité vous ne regardiez qu'un hologramme. Quel est l'intérêt de cette solution ? Pour un retailer, ça peut être par exemple l'idée d'avoir une expertise quelque part, en centrale, et de la diffuser sur l'ensemble du front de vente. Prenons l'exemple suivant, vous avez un onologue qui, à la centrale, développe un cours d'onologie, et qui va être diffusé en même temps dans l'ensemble des magasins, avec cette technologie de l'hologramme qui, vous l'avez vu, enfin je le pense, est totalement bluffante. Sous-titrage Société Radio-Canada